Hello tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle petite vidéo, j'espère que vous allez bien. Dites-moi tout ça dans les commentaires, dites-moi comment vous allez en ce moment, parce que c'est important pour moi. Moi c'est pas trop un jour positif aujourd'hui, mais bon, j'essaye de garder le sourire quand même. Justement, je me suis dit que j'allais filmer une petite vidéo pour partager avec vous un petit peu mes petites trouvailles de ces derniers temps. Ça va me redonner un peu la pêche. Comme vous pouvez le voir à la caméra, je transpire, je luis, je dégouline. Je crois qu'il n'a jamais fait aussi chaud depuis deux ans, depuis que je vis à La Réunion. Là c'est vraiment un truc de fou. Bon, je vais pas me plaindre, j'adore la chaleur, mais pour faire des vidéos make-up, c'est un peu compliqué. Mais justement, aujourd'hui on va pas se maquiller, parce que là ce serait un petit peu compliqué. Mais je peux vous dire qu'en ce moment, la poudre et mon paquet de mouchoir sont mes meilleurs amis. D'ailleurs, j'ai jamais essayé les papiers matifiants, justement, qui permettent d'absorber un petit peu la transpiration et de moins briller. Dites-moi si ça marche dans les commentaires si vous avez déjà essayé. Mais bon, c'est pas grave, je vais faire avec la météo du moment. Comme vous l'avez vu dans le titre, on se retrouve pour un petit haul. Alors c'est pas une commande unique, ni sur un site, ni dans un magasin. C'est des trucs que j'ai trouvé vraiment un petit peu partout. Et il y a des petites pépites, donc j'ai envie de vous montrer tout ça. Il y a du make-up, il y a même un peu de mode, il y a un petit peu de tout. Alors on va d'abord commencer, non pas par un achat que j'ai fait, mais par un troc que j'ai fait. Et je suis trop 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 contente de ça. Je trouve ça génial de pouvoir s'échanger des produits entre nous. Donc vraiment, moi c'est un truc, comme vous le savez, qui m'intéresse. N'hésitez pas, dans les commentaires ou alors en DM sur Instagram, je vous mets mon lien dans la vidéo là, comme d'habitude, à me faire des propositions. Franchement, n'hésitez vraiment pas. Et alors j'ai fait un échange avec Sylvia View, qui est une de mes abonnées, mais qui a également une chaîne YouTube. Moi je lui ai envoyé ma palette d'Urban Decay, la palette Games of Thrones, que j'avais acheté fin 2018 ou début 2019 je crois, mais que j'ai très très peu utilisée. Et on s'était mis d'accord pour qu'elle, elle m'envoie en échange une palette Natasha Denona. Je n'avais qu'une mini palette Natasha Denona jusqu'à présent. Et c'est vrai que j'avais vraiment envie de pouvoir avoir une vraie, une grande palette Natasha Denona dans ma collection de palettes et dans mon maquillage. Donc ça y est, c'est chose faite, c'est celle-ci. C'est la Lila palette que je trouve absolument magnifique. Donc elle n'est pas sortie récemment, vous devez la connaître et l'avoir vue passer je ne sais pas combien de fois sur YouTube. Mais c'est la violette, voilà, elle se présente comme ça. Les packagings Natasha Denona, ils sont à peu près tous pareils. Mais c'est vrai que je les trouve vraiment jolies les packagings. Et en plus celui-là, il est violet, donc c'est ma couleur préférée, c'est parfait. Et donc la Lila palette, elle se présente comme ceci. Donc c'est toute une harmonie de couleurs, vous voyez, un petit peu rose, violet, prune. Mais franchement, je la trouve magnifique. Il y a toutes sortes de textures à l'intérieur. Il y a des mattes, il y a des satinés, il y a aussi des fards qui sont un petit peu des paillettes pressées en fait. Vraiment extrêmement pigmentées et lumineuses. Je pense qu'on peut faire vraiment beaucoup, beaucoup de make-up avec. Je ne l'ai pas utilisé encore, je ne l'ai jamais essayé. Je pense que je le ferai avec vous en vidéo, j'en profiterai pour faire un make-up un petit peu différent, très lumineux. J'ai envie de faire ça avec vous pour la première fois. Donc il y a un miroir dans la palette, ça c'est cool. Par contre, ce que je ne comprends pas trop, c'est qu'il y a cette sorte de papier en plastique là, qui est pour protéger les fards. Mais du coup, quand on se maquille, on l'a devant le miroir. Donc je pense que je vais l'enlever ce truc-là. Parce que vous voyez, ce n'est pas très pratique, c'est au milieu comme ça. Je ne vais pas vous faire les swatchs parce que je pense que vous les avez déjà vues pas mal. Mais je la trouve magnifique. Pour moi, cette palette-là, Lila, c'est une des plus belles de Natasha Denona. Enfin, en tout cas, c'est vraiment les couleurs que moi j'adore. Il y a du nude, il y a du marron. Donc on peut faire des make-up vraiment pour tous les jours, quoi, entre guillemets. Il y a des petits prunes, des petits rouilles. Il y a des foncés pour le coin externe. Il y a des lumineux pour le coin interne, pour la paupière. Vraiment, je la trouve magnifique. Je suis trop contente d'avoir pu faire cet échange. Et dans le petit colis, Sylvia, elle m'a mis trois petits bonus. Franchement, elle était adorable. J'en profite pour te faire un gros bisou. D'ailleurs, si tu passes par là... Enfin, je sais que tu vas passer par là parce que je sais que tu regardes toutes mes vidéos. Et merci encore, d'ailleurs. Elle m'a mis un petit gloss de chez Too Faced. C'est celui-ci. Je trouve le packaging trop, trop mignon. Donc c'est un petit gloss comme ça qui a l'air assez léger. C'est un rose, mais assez transparent. Je pense que ça peut être pas mal sur un rouge à lèvres pour donner une petite touche de brillance aux lèvres. Donc franchement, j'étais contente de recevoir ça. Elle m'a mis un bonus. Un rouge à lèvres Pat McGrath. Pat McGrath, ouais, je crois que c'est comme ça qu'on dit. Bon, c'est un mini. Mais franchement, je suis trop contente. J'en avais aucun. C'est vraiment une marque qui est hyper chère. C'est trop mignon. Ils sont tous comme ça, je crois, les rouges à lèvres Pat McGrath. La noire avec la petite bouche dorée au milieu. C'est classe. C'est magnifique. C'est une teinte rose nude. Je suis trop contente. Ça va me permettre de pouvoir essayer la marque. Et notamment, les rouges à lèvres qui, à ce qui paraît, sont géniaux. Et elle m'a mis un troisième petit bonus. C'est un eyeliner, il me semble, de chez NYX. Mais je ne sais pas. Ah non, c'est un rouge à lèvres. J'ai cru que c'était un eyeliner. Mais en fait, c'est un rouge à lèvres qui est comme ça, rose. J'ai cru que c'était un eyeliner parce qu'il s'appelle Line & Load. Mais en fait, non. C'est un rouge à lèvres. Donc, ouais, liquide mat. Avec un embout comme ça, hyper fin. Bon, ce n'est pas trop le genre de couleur que je mets au quotidien. Mais franchement, c'est cool. Je n'ai jamais essayé ça. Donc, voilà, je suis vraiment contente. Mais franchement, vu la finesse de la pointe, je pense qu'on peut aussi s'en servir de liner à mon avis. Pour faire un make-up de fête, ultra coloré, je ne sais pas, avec un liner rose. Enfin, ça peut être une idée. Voilà pour le petit troc avec Sylvia. De toute façon, je vous montrerai tout ça en vidéo. Ensuite, je suis passée chez Make Up For Ever. J'avais un bon d'achat là-bas. On a une boutique Make Up For Ever à Saint-Denis. Donc, ça, c'est génial parce que je trouve que c'est vraiment une super marque. Ce n'est pas donné, Make Up For Ever. Mais pour le coup, c'est vraiment une marque de qualité, je trouve. Et je cherchais un nouveau bronzer. Un bronzer un petit peu du même genre que le bronzer Hoola de chez Benefit. Et je sais que chez Make Up For Ever, ils font des produits teints, que ce soit blush ou bronzer, vraiment de très, très bonne qualité. Donc, j'ai pris celui-ci. Je crois que c'est les derniers qui sont sortis. Le Pro Bronze Fusion. Donc, le packaging se présente comme ça. Donc, par contre, ils ne sont pas donnés. C'est 40 euros le bronzer. Donc, c'est vraiment des produits qui sont chers. Voilà, je me suis fait plaisir. Je me suis acheté une belle poudre bronzante. Mais j'en avais vraiment, vraiment envie. Bronzer compact, imperceptible, ultra naturel et waterproof. C'est aussi pour ça que j'ai acheté d'ailleurs. Parce que ce sont les derniers qui sont sortis. Et ce sont les seuls, je crois, de chez Make Up For Ever qui sont waterproof. Et comme vous pouvez le voir, je crois que j'en ai besoin en ce moment du waterproof. Le packaging est trop beau. Il se présente comme ça. Donc, un petit peu rose gold ici devant. Et puis, noir derrière. J'aime beaucoup cette sobriété. Il y avait deux types de bronzer dans cette nouvelle gamme. Il y avait les bronzer mat et les bronzer un tout petit peu satinés. Donc, moi, j'ai préféré prendre un mat. Puisque c'est plutôt après avec l'highlighter que je vais rajouter un petit peu de lumière. Je préfère toujours prendre un mat. J'ai pris la teinte 20M. C'est la médium. Et il est comme ceci. Donc, je ne sais pas si vous verrez à la caméra. Ah, mais c'est un bronzer mat. Mais il contient un tout petit peu, je trouve, de lumière à l'intérieur. C'est pour vous dire que les satinés, ils étaient vraiment beaucoup, beaucoup plus irisés. Je trouve la couleur de ce bronzer magnifique. Je l'ai essayé dans le magasin sur ma main et sur mes joues. Et vraiment, ça réchauffe le teint de manière subtile. Un peu comme la Hoola de Benefit. C'est vraiment le type de bronzer qui a une couleur chaude. Vous savez, un marron chaud, vraiment, qui va apporter cet effet bonne mine, quoi. Je l'essaierai avec vous en vidéo, puisque je ne l'ai essayé que dans le magasin. Celui-là, je ne l'ai jamais essayé encore. J'ai trop, trop hâte. Et je le ferai avec vous dans une vidéo, je pense, premières impressions. Mais je ne doute pas de la qualité Make Up For Ever. Ensuite, je suis passée chez MAC. A chaque fois que je dis « je suis passée », je pense au slogan « je suis passée chez Soch ». Le slogan, comme ça, je ne sais pas pourquoi. A chaque fois, ça me vient à l'esprit. N'importe quoi. Il y avait quelques soldes qui se prolongeaient. Parce qu'ici, à La Réunion, les soldes sont toujours un petit peu en décalé, en fait, par rapport à la métropole. Donc, j'en ai profité pour me reprendre un rouge à lèvres de la collection Viva Glam, qui est une collection que j'adore. J'ai déjà deux rouges à lèvres de cette collection Viva Glam. Et ils sont extra, ils sont vraiment top, top, top. En principe, ils coûtent 21 euros. Et là, il y avait moins 30%, ce qui fait que j'ai eu le rouge à lèvres à 14 euros, un rouge à lèvres MAC. Je suis vraiment ravie parce que j'adore la qualité des rouges à lèvres MAC. Voilà, ils se présentent comme ceci. Moi, j'ai pris une teinte que j'ai l'habitude de porter. Celle-ci, c'est la Viva Glam numéro 2. Vous allez voir, c'est une sorte de nude rosé, un petit peu nude. Tout ce que j'aime, quoi. Voilà, ils sont comme ça. Les Viva Glam, ils sont tous rouges et noirs. Et la teinte que j'ai prise, c'est celle-ci. Voilà, c'est ce rosé nude. Il y a quelques petites particules de lumière à l'intérieur. Il est hyper hydratant, hyper lumineux. J'aime trop. Voilà, ça, je sais que c'est le rouge à lèvres que je porte un jour sur deux, quand on ne sait pas forcément quoi mettre. C'est le type de couleur qui va mettre en valeur les lèvres, qui va rehausser la couleur naturelle des lèvres. J'aime trop, trop, trop. Donc voilà, pour 14 euros, je suis vraiment ravie. Même si c'est une teinte que j'ai déjà un petit peu dans mes rouges à lèvres. C'est quelque chose que j'utilise très souvent. Donc voilà, rouge à lèvres MAC, bronzer Make Up For Ever. Franchement, ça va le faire. Ensuite, je suis allée faire un petit tour chez Nocibe. Voilà, voilà, voilà. J'adore Nocibe. Franchement, j'adore ce magasin. On trouve tellement de marques et tout. J'aime trop Nocibe. J'ai pris trois produits Clarins et un produit Nocibe. Bon, vous savez que moi et Clarins, une grande histoire d'amour. D'abord, Nocibe, j'ai pris une palette pour le teint qui était vraiment pas chère, qui était à une quinzaine d'euros, je crois, un truc comme ça. La palette se présente comme ça. Vous l'avez peut-être vu passer. On a un miroir ici en haut et on a six poudres teint. Attendez, je vais enlever le plastique quand même. On a trois blushs ici en bas. Et moi, je vous avoue que c'est surtout celui du milieu qui m'intéresse. On a un bronzer qui est ici, qui est un petit peu irisé, mais pas trop. Et on a ici deux highlighters. Un avec des sous-tons un petit peu plus jaunes et l'autre avec des sous-tons un petit peu plus roses. Donc voilà, moi, c'est surtout pour les deux highlighters, le bronzer et le blush du milieu, que j'ai acheté la palette. Je les ai swatchés dans la boutique. Et vraiment, vraiment, les teintes sont très, très, très jolies. Voilà, je l'ai trouvée intéressante, cette petite palette de teint. Il y a peut-être que ces deux-là, là, que je ne vais pas forcément trop utiliser. Mais je l'ai trouvée vraiment très mimi. Et pour le prix, j'ai trouvé que ça valait vraiment cool. La palette, elle s'appelle Jolie Pommette. Palette en lumineur et phare à joues. Voilà, je suis vraiment contente. Je la trouve trop mimi. On en vient au produit Clarins. C'est trois petites merveilles, je vous assure. Le premier produit, c'est un blush. En ce moment, j'aime bien acheter des produits teints, mais pas forcément fond de teint, anti-cerne, tout ça. Vraiment tout ce qui est bronzer, blush. En ce moment, ça m'attire énormément. J'ai envie de découvrir de nouveaux produits en termes de blush et de poudre bronzante. Alors, celui-ci, c'est un des derniers blushs qu'ils ont sortis, qui s'appelle le Jolie Blush. Donc, les packagings Clarins, ils sont toujours comme ça. Et celui-ci, c'est la teinte numéro 6. Voilà, c'est la dernière gamme de blushs de chez Clarins. Donc, j'aime beaucoup les packagings comme ça. Je les trouve très girly, très mimi. Je l'avais posté sur Instagram d'ailleurs, ce blush, je crois. Donc, quand on ouvre le blush, on a un petit miroir ici. On a un petit pinceau que je trouve trop trop beau. Un petit pinceau Clarins comme ça pour appliquer le blush. Et contrairement à certains produits où on a avec des pinceaux vraiment de caca, celui-là, il a l'air vraiment bien. En tout cas, il est vraiment tout doux. Et c'est vrai que la forme, elle est super bien adaptée à la joue. Et donc, la teinte que j'ai choisie, la numéro 6, c'est une sorte de corail avec quelques petits sous-tons roses à l'intérieur. Je suis trop fan de cette couleur. Je ne vous fais pas les swatchs des bronzers et des blushs parce que sur la main, ça ne donne jamais rien. Mais franchement, elle est magnifique. Je l'ai essayé dans le magasin. C'est exactement le genre de blush que j'aime porter. Corail comme ça, pêche, mais chaud quoi. Je trouve que ça met vraiment en valeur le visage. Ça donne vraiment cet effet bonne mine sans avoir un effet trop rose girly. J'aime trop, trop, trop. Et je trouve ça super l'idée d'avoir mis le petit pinceau comme ça à l'intérieur. Ça nous fait un petit blush à pouvoir trimballer partout. Deuxième petite trouvaille de chez Clarins. Ça fait partie de la nouvelle collection qui s'appelle Milky Boost, il me semble. D'ailleurs, ils ont sorti, j'ai failli l'acheter mais je ne l'ai pas acheté, une sorte de fond de teint. Alors, je crois que ça ne s'appelle pas fond de teint, mais ça s'appelle le lait de teint ou un truc comme ça. Qui s'appelle Milky Boost, qui est à couvrance a priori hyper légère. Un peu comme un lait teinté pour le visage. Je n'ai pas craqué parce que là, c'était suffisant. Et donc, ces rouges à lèvres-là, ce n'est pas vraiment des rouges à lèvres, c'est plutôt des baumes à lèvres. Qui s'appelle Lip Milky Mousse, donc les packagings se présentent comme ça. Ils appellent ça crème fouettée pour les lèvres, couleur et hydratation. Et quand j'ai testé ce produit dans le magasin, mais je vous jure, c'était vraiment une texture hyper étrange. Je trouve que le mot, le nom crème fouettée, il est hyper bien choisi. Le produit se présente comme ça, je les trouve trop mignons. J'aime trop le dégradé de couleur ici. Donc moi, j'ai pris cette teinte-là, qui est la teinte numéro 5. C'est un petit peu le même genre que le Lip Perfector, l'embellisseur lèvres de chez Clarence, dont je vous ai parlé plusieurs fois. C'est un petit produit qui se présente comme ça, avec une forme de mousse. Et alors vraiment, c'est exactement ça. C'est vraiment une texture, ouais, de crème fouettée. Je ne sais pas, c'est hyper aéré en fait. C'est hyper anctueux, hyper crémeux. Mais je ne sais pas si vous verrez sur ma main comme ça. Ce n'est pas une texture de rouge à lèvres classique. C'est vraiment comme une crème. C'est hyper original. J'avais vraiment trop envie d'essayer ce produit. Et comme j'adore la marque, franchement, je ne pense pas être déçue du tout. Donc je testerai tout ça en vidéo de toute façon avec vous. Et le dernier produit de chez Clarence, alors là, c'est le genre de produit que j'achète vraiment très rarement. D'ailleurs, je crois que c'est la première fois que j'achète ce genre de produit. C'est un fard à paupières mono, donc à l'unité. Mais c'est vraiment, vous allez voir, comment dire, une sorte de gel pressé, comme des paillettes pressées. Et c'est vrai que moi, d'habitude, je n'achète pas du tout ça. Et même parfois, quand il y en a dans les palettes, je n'ai pas forcément le réflexe de les appliquer. C'est le genre de produit qu'il faut souvent appliquer, vous savez, avec le doigt, parce que c'est vraiment très crémeux. Et moi, j'ai plutôt tendance à rester sur mes fards à paupières poudre, à rester un peu dans ma zone de confort. Mais alors là, quand j'ai swatché le truc, franchement, mais j'ai craqué, j'ai craqué. Moi, j'ai pris la teinte numéro 102, Peach Girl. Donc c'est une sorte, je vais vous montrer, de marron. Mais vous allez voir, il est tellement lumineux. Donc voilà, le fard est comme ça. Regardez la beauté, quoi. Déjà, la beauté du packaging, la beauté du produit doré, comme ça, avec marqué Clarence. Franchement, j'ai craqué. Regardez la couleur, la luminosité, l'onctuosité du fard à paupières, quoi. Franchement, c'est une merveille. Donc je vais me lancer un petit peu là-dedans, puisque je n'ai pas forcément le réflexe. Dans les fards à paupières un petit peu crémeux, comme ça, à appliquer avec le doigt, pour essayer d'apporter un petit peu une touche de lumière au regard. En tout cas, j'ai envie de me lancer avec celui-là. Et donc, pour commencer, voilà, j'ai pris un marron, un petit peu doré, comme ça, je suis sûre que ça m'ira. Mais ce type de fard à paupières existait en plein, plein, plein de couleurs. Il y avait des bleus, il y avait des verts, il y avait argenté, doré. Il y avait vraiment plein, plein, plein de teintes différentes. Donc si j'aime bien, si j'arrive à le manipuler, à le manier, à l'estomper et tout, je m'en rachèterai d'autres, je pense, parce que je trouve ça absolument magnifique. J'en reviens pas, quoi. Regardez-moi ça. C'est un truc de malade. Ensuite, en grande surface, je me suis acheté une base, une base pour le teint, de la marque Bourgeois et surtout de la gamme Healthy Mix. Je vous ai parlé, je sais pas combien de fois, du fond de teint Healthy Mix, de l'anti-cerne Healthy Mix, de la poudre Healthy Mix. Enfin, j'adore cette collection, j'adore cette gamme. Et ils viennent de sortir, c'est tout nouveau, la base de teint, justement, Healthy Mix, qui est donc une base lissante, anti-fatigue, Blurring Primer. Donc, c'est une base Blur, et moi, c'est vraiment ce que je recherche, une base qui va venir lisser, combler les pores. Comme tous les produits de la gamme Healthy Mix, la base, elle contient toutes les vitamines C, vitamines A, vitamines B5, etc. Et elle est transparente, donc il y a quand même du silicone à l'intérieur, mais c'est pas non plus trop lourd. Et elle vient tout de suite flouter les pores, les remplir. Ça fait une peau qui est vraiment, ouais, qui est lissée. Ça vient donc bleurer, comme on dit, et base lissante. Ben, c'est exactement ça. Donc, je testerai avec vous, en vidéo aussi. J'ai eu un ou deux petits échantillons aussi, je ne vous les ai pas montrés, mais pour le coup, ceux-là, ils sont intéressants. Il y en a un de chez Clarins. C'est le baume beauté éclair, éclair le visage, retend les traits. Donc, c'est une crème, si je comprends bien. Enfin, plutôt un baume pour le visage. Bon, ça, c'est le petit tube, c'est l'échantillon, mais je suis bien contente, parce que généralement, j'adore les soins du visage Clarins. Et celui-là, je ne l'ai jamais testé encore. Et j'ai eu un échantillon du parfum La Nuit Trésor de Lancôme. Et franchement, mais il sent tellement bon, ce parfum. J'évite, généralement, de prendre les échantillons de parfum, parce que si j'ai un coup de cœur sur un parfum, après, je vais l'acheter, quoi. Donc, j'évite. Mais là, c'est une tuerie. C'est vraiment léger, féminin, fleuri. J'adore, j'adore La Nuit Trésor de Lancôme. Là, il sent trop bon l'échantillon. Ensuite, je suis allée chez le coiffeur, il n'y a pas longtemps, juste pour refaire ma couleur. Je n'ai rien à faire d'autre. Mais je pense qu'un C4, je vais me faire une petite coupe, histoire de rafraîchir un petit peu la face. Et il y avait des soldes en décalé, pareil. Et j'ai trouvé un lot de produits, qui est le produit capillaire que j'utilise, en fait, tout le temps pour mes cheveux, que je trouve le meilleur. Donc, le petit lot, il se présentait comme ça. Et j'ai eu, pour 25 euros, ou un tout petit peu plus, il me semble, le gros shampoing, le masque capillaire. Et je viens de voir qu'il y a un petit mascara qui se balade derrière. Franchement, je suis trop contente, parce que ces produits-là, généralement, rien qu'un masque, ça coûte généralement une trentaine d'euros. Donc là, pour 25 euros, ça valait vraiment le coup. Et alors moi, cette gamme-là, je vous jure, c'est celle que je préfère pour mes cheveux. C'est la gamme Série Expert de L'Oréal Paris. Mais celui-là, c'est la gamme, alors je ne sais pas comment on le dit, c'est en anglais, Inforcer, Inforcer, je ne sais pas, shampoing renforçateur anti-casse, qui contient de la vitamine B6 et du biotin, je ne sais pas trop comment on dit non plus. Mais c'est cette gamme-là, en fait, qui est orange. Je crois que je vous en ai déjà parlé dans certaines de mes vidéos. J'adore cette gamme. Et du coup, il y avait le masque avec ces produits-là. Franchement, je vous jure, ils limitent vraiment la case des cheveux. Parce que moi, depuis que j'avais fait ma décoloration, vraiment, je l'ai perdé, mes cheveux. Ça rend les cheveux tout doux, vraiment, on sent qu'ils sont vraiment nourris. Et l'odeur, comme je vous l'ai dit plusieurs fois, quand on s'applique ça dans sa salle de bain, on a l'impression de sortir de chez le coiffeur. Vous savez, cette odeur de produit capillaire de chez le coiffeur qu'on adore. Et bien, c'est exactement ça, quoi. Si vous cherchez de bons produits capillaires et que vous avez du mal à trouver, franchement, n'hésitez pas à essayer cette gamme-là, Série Expert de L'Oréal. Je vous mettrai les détails dans la barre d'infos, parce que c'est vraiment une super gamme. Et alors donc, il y a un petit mascara qui se trimballe avec, je ne l'avais pas vu. Oh ben, c'est cool, ça ! C'est un mascara de Jemais Maybelline, le Volume Express. Mascara volumateur jusqu'à 3 fois plus de volume, c'est celui-là. Je ne l'ai jamais essayé, celui-là. Je crois que ça doit être un des seuls de chez Jemais Maybelline que je n'ai jamais essayé, d'ailleurs. Ben, écoute, ça tombe bien, ça me permettra de tester un nouveau mascara. Soit je le garderai pour moi, soit je vous le mettrai en concours. Je verrai. J'étais allée faire un petit tour aussi chez Tati Beauté. Je devais racheter des gels doux, des shampoings et tout pour ma famille. C'est un peu le genre de magasin comme Action, tout ça, où on trouve toujours du make-up de marque et pas cher. Donc, on se retrouve à acheter des petits trucs, même si c'est à 4 euros, 6 euros. Enfin, voilà. Personnellement, j'ai beaucoup de mal à sortir sans rien acheter du tout. Bon, j'ai acheté que 3 trucs. Mais franchement, ça valait la peine. J'ai trouvé un eyeliner, un eyeliner de chez L'Oréal à 2,99 euros. J'ai pris celui-là. Alors, il y en avait un vraiment plutôt épais, je veux dire. Et celui-là, c'était le plus fin de tous. Donc, voilà. Pour 2,99 euros, un eyeliner L'Oréal, je me suis dit, ça vaut le coup quand même. Pareil, il y avait des petites palettes de chez Jemais Maybelline à 3,99 euros. Donc, bon, j'en ai pris une. Moi, j'ai pris celle-ci pour faire des smoky eyes dans les tons un petit peu violets. Vous voyez, il y a 4 phares à appliquer dans l'ordre. C'est vrai que d'habitude, ça, c'est le genre de palettes. On les achète parce qu'elles ne sont pas chères. Et après, on n'a pas forcément trop le réflexe de les utiliser au quotidien. Mais franchement, c'est des couleurs que j'aime, que j'aime porter. Et je pense qu'on peut faire un très joli smoky avec. Regardez par exemple celui de la nana qui est là. C'est hyper joli. Je trouve ça hyper élégant, hyper glamour. Un smoky comme ça, un petit peu violet prune à tester. Et dites-moi si vous voulez que je fasse un smoky en vidéo. Je le ferai avec grand plaisir. Et le troisième petit produit que j'ai trouvé, c'est un fluide teinté réveil de teint. Bonjour Nudista de chez L'Oréal. C'est celui-ci. Alors, je l'ai enlevé de son packaging parce que je l'ai testé en vidéo il y a quelques jours. Et je ne vous en dis pas plus, mais c'était une catastrophe. Là, je ne l'ai payé pas cher. Je crois que je l'ai payé 3-4 euros pareil. Mais je m'attendais à un truc génial. J'adore les fluides teintés généralement. Là, c'est une cata. Enfin, en tout cas, moi, personnellement, ça ne m'a pas convenu du tout. Ça ne rentrait pas du tout dans ma peau. Ça restait en surface. Donc, bon, je ne sais pas trop ce que je vais en faire. Voilà, c'était un peu le flop. Vous verrez ça dans la vidéo. Je ne vous en dis pas plus. Et pour finir, j'ai craqué sur un sac à main. Et je voulais absolument vous le montrer. Alors, je sais que je n'ai pas fait de haul mode depuis un petit moment. Et vous êtes super nombreuses à me le demander, de refaire un haul mode. Ces derniers mois, je me suis vraiment calmée sur les achats, voilà, vêtements, chaussures, etc. Parce que comme j'ai acheté pas mal de soins et pas mal de maquillage, on ne peut pas tout acheter en même temps. Mais là, là, j'ai craqué. En fait, j'ai eu un coup de cœur. Je suis passée devant le magasin. C'est la boutique Parfois. Je vous en ai déjà parlé plusieurs fois. J'adore leur sac, j'adore leurs bijoux. C'est vraiment le style qui me correspond à fond. Mais d'ailleurs, les boucles d'oreilles que j'ai aujourd'hui, elles viennent de chez Parfois. Et voilà, je passais en fait dans la galerie. Je l'ai vue à travers la vitrine. Et j'ai eu un coup de cœur. Et après, tout le temps que je faisais mes courses, je ne pensais qu'à ce sac. Voilà, je n'arrivais pas à me l'enlever de la tête. J'ai eu un gros coup de cœur. Donc, je vais vous le montrer. Il est comme ça. En fait, c'est un sac qui est noir, comme ça, qui est un peu matelassé. En fait, il me fait penser à un sac Chanel qui est un petit peu pareil, c'est-à-dire 6mm cuir noir. Enfin, je pense que le Chanel, ça doit être du vrai cuir, quoi. Il est tout simple, en fait. Il n'y a qu'une seule poche principale. Ici, on a la petite inscription Parfois. Et vous voyez, c'est comme ça. Effet un petit peu carré, matelassé. J'adore. On a la chaînette ici. Donc, en fait, on en a deux. Soit on le porte à la main en mode double chaînette, comme ça. Moi, c'est ce que je préfère. C'est le porter comme ça, directement à la main. Ou alors, on allonge celle-ci et on le porte avec une seule grande chaînette, plutôt à l'épaule, quoi. À l'intérieur, on a deux poches. Mais il est simple, hein, à l'intérieur. Mais j'ai vraiment craqué, quoi. Je l'ai trouvé magnifique, ce sac. Je trouve que comme ça, là, porté à la main, franchement, c'est trop, trop beau. J'aime trop. La taille, elle est parfaite. Il est ni trop petit, ni trop grand. Je peux mettre toutes mes affaires à l'intérieur. Je le trouve classe. Mais en même temps, je le trouve moderne, originale. Voilà. Gros, gros coup de cœur pour ce petit sac à main, parfois, que j'ai payé 39,99. D'ailleurs, en parlant de sac à main, j'en ai mis pas mal en vente sur mon e-shop, sur Utip. Je vous mets le lien, là aussi, dans la vidéo. N'hésitez pas à aller voir. Vous pourrez peut-être trouver un petit sac à main à votre goût, c'est possible. Donc, voilà, n'hésitez pas. Je crois qu'on a fait à peu près le tour de mes petites trouvailles de ces derniers temps. Vous voyez, il y a surtout du make-up encore. C'est pour ça que sur la mode, je me freine un petit peu. Je ne sais pas si vous connaissez ces produits ou pas. Dites-moi tout ça dans les commentaires. Je pense que la plupart, je vais les tester avec vous, en vidéo. Dites-moi si vous avez des préférences, des produits que vous voulez que je teste en premier pour vous donner mon avis. Voilà, ce sera avec grand plaisir. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu, ce petit haul, que vous aurez passé un bon moment. Moi, oui, ça m'a fait plaisir. Ça m'a fait du bien de vous parler, de partager tout ça. J'ai un petit peu plus le sourire que tout à l'heure, vous voyez. Et ça, c'est grâce à vous. Donc, merci. Moi, je vais vous laisser. N'hésitez pas à liker la vidéo si vous avez aimé. Et nous, on se retrouve très très vite pour une prochaine vidéo. Prenez soin de vous. Bye bye.